Bon mercredi 10 janvier les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui c'est déjà la vigile, il y a de Juve e Frosinone, ce sera le dernier match de ces quart de finale de Coupe d'Italie. Demain soir, 21h au Stadium, je vous rappelle que je serai au commentaire de cette rencontre sur les antennes de l'équipe, le média qui diffuse en France la Coupe d'Italie avec le très bon Anthony Davière. D'ailleurs, aujourd'hui ne loupez pas, 18h, le derby de Rome, Lazio Roma et à 21h, Milan-Atalanta. Les deux matchs seront aussi commentés par moi-même avec Yoann Riou et là aussi avec Anthony Davière, donc un beau, beau programme. Sachant qu'hier il y a eu un match extrêmement serré entre la Fiorentina et Bologne, mais qui dit Vigil a dit, bon bah savoir, essayer de savoir plus ou moins qui pourra être à disposition au long. Les news de l'anti-Vigil, il y a donc d'hier, qu'Esa ne s'était toujours pas entraîné avec le groupe. Alors même discours pour Adrien Rabiot, mais je vous l'ai déjà annoncé dans la vidéo d'il y a deux jours, Adrien Rabiot ne sera pas à disposition, il sera laissé au repos. La décision a déjà été prise, donc Tico Kez reste incertain. On verra si aujourd'hui il fera l'entraînement de Vigil, il y a tout simplement avec le groupe ou s'il faudra attendre la réception de sa soirée au mardi prochain pour le voir de retour sur les pelouses avec Cassini. A noter aussi les absences de Vlaovic qui était malade, on pouvait s'en douter avec la flotte qui est tombée à Salernes et les joueurs qui étaient complètement trempés, il y en avait forcément un qui allait tomber malade et donc malheureusement Dujan Vlaovic est tombé malade, mais il ne s'est pas entraîné avec le groupe hier, mais la Juve est fait filtrer en tout cas qu'il sera à disposition. Même discours pour Kambiasso qui a fait une partie de l'entraînement avec le groupe, lui qui était malade, il sera à disposition aussi, il était fiévreux, rappelez-vous, le week-end dernier, mais là il sera récupéré, Alexandro a continué à s'entraîner avec le groupe, mais absence aussi de Samuel Elling Junior pour un coup qu'il a reçu lors des dernières heures, lui aussi devrait être à disposition. Donc bon, malgré on va dire ce communiqué médical Madinger, j'ai envie de dire ne vous inquiétez pas, Vlaovic, Kambiasso et Elling Junior seront à disposition, reste à savoir désormais pour Kiko Kies, tout en sachant évidemment qu'Adrien Rabiot déclarera forfait, les conférences de presse de Max Allégris, à partir de 14h15 aujourd'hui. Parlons de toute autre chose, parlons d'un sujet les amis, qu'on n'a toujours pas abordé sur cette chaîne YouTube, Moïskine, puisque lors des dernières heures, c'est vrai que plusieurs clubs se sont fait pressants pour tenter de s'attacher les services de Moïskine. Alors la Juve a ouvert la porte à un pressec, et pour le moment deux clubs par-dessus tout ont montré le plus d'intérêt, la Fiorentina et Monza, on verra comment cette histoire se terminera. Maintenant, il est clair qu'il y a de grandes possibilités, afin que le joueur formé à la Juve ait plus concrètement quitté la Continas cet hiver. Le joueur est ouvert à un départ, les amis, il y a l'Euro en vue, Moïskine est à l'heure actuelle, on ne va pas se cacher quatrième dans cette hiérarchie, il est même passé derrière, Kenan Hildiz, et j'ai envie de dire que c'est logique, comment à l'heure actuelle mettre Kenan Hildiz dernier dans la hiérarchie, alors qu'il sera encore titulaire face à Flosinone, mais aussi de par ses performances qui sont juste subliminales pour le moment. Et on parle d'un joueur qui, malheureusement, n'arrive pas à marquer, zéro but cette saison, il n'a pu marquer depuis le mois d'avril 2023, il me semble. Alors, maintenant, il y a plusieurs cours d'école à analyser. Alors, si la Juve est qu'on se séparait de Moïskine cet hiver, admettons tout simplement que la Juve se sépare de Moïskine, je trouverais ça extrêmement dangereux d'un point de vue numérique, parce que la Juve accepterait, sauf si derrière elle intervient, mais pour le moment, je ne le dis pas, parce que je n'ai pas le moindre signal de ce point de vue-là, elle interviendrait seulement avec 4 attaquants à disposition. Vlaovic, Keza, Hildiz et Milik. Oui, c'est extrêmement risqué. Keza, à l'heure actuelle, c'est un gros point d'interrogation d'un point de vue physique, on ne sait pas ce qui peut se passer pour Dujan Vlaovic, même discours pour Arkadius Milik. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Quand vous jouez avec une attaque à deux et que vous avez deux attaquants, ça peut être interprété comme un risque. Maintenant, quand on interprète de l'autre côté, oui, ça peut être positif pour le joueur. Moesky ne joue très peu. Il y a cette sensation aussi qu'il est dans un moment où il n'arrive pas à se débloquer. Quand on analyse les deux clubs, Fiorentina, Monza, la Fiorentina a clairement besoin d'un attaquant. C'est aussi pour ça, tout simplement, qu'elle s'est fait de l'avant. Il y a Enzola, encore hier, ça l'a confirmé face à Bolot. Dès qu'il rentre, alors c'est un attaquant que j'aime beaucoup, Enzola. Mais voilà, quand tu ne marques pas, tu ne marques pas. Enzola n'arrive pas à marquer. Beltran, là aussi hier, il joue compliqué, très très compliqué. Donc, la Fiorentina a besoin d'un numéro 9. D'un numéro 9 qui marque. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Moesky, c'est zéro but de cette saison. Je suis d'accord. Mais, dans un contexte comme celui de la Fiorentina, ça peut être très intéressant pour lui. Et avec l'idée de l'euro, d'un point de vue personnel, c'est bien, c'est très très bien. La Fiorentina joue la course à la Ligue des Champions, je dis bien la Ligue des Champions, est entraînée par un coach qui a des idées très offensives, qui s'entendra très certainement bien avec Moesky. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Bon, après, l'idée Monza, là aussi. Bon, à l'heure actuelle, Moesky n'a pas ouvert la porte à Monza, mais c'est interprété d'une autre manière, parce que c'est différent. La Monza, elle ne joue pas l'Europe. Bon, ça pourrait être interprété comme quelque chose de plus négatif, avec tout le respect, évidemment, que j'ai pour l'équipe de Paladine. On verra si d'autres clubs se montreront plus insistants. En tout cas, oui, il y a cette possibilité concrète afin que Moesky ne parte. Donc, évidemment, je trouverais ça extrêmement risqué de prêter Moesky d'un point de vue numérique. On ne va pas dire que la Juve est pleine d'attaquants. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Maintenant, la troisième ligne de lecture, c'est que si vous prêtez Moesky, forcément, vous donnez un poids plus important à Kenan Hildiz. Et ça, je pense que ce troisième point va forcément plaire aux tifosies de la Juve. Alors, base du discours, évidemment, évidemment, que Moesky doit largement mieux faire. Évidemment que, personnellement, je pense, comme la quasi-totalité du monde, vu que ce soit les tifosies, les journalistes, mais un petit peu, même un peu plus profond, attendons plus du joueur italien. Ça, c'est clair et net. Mais, dans un contexte à l'heure actuelle comme la Juve et où il joue peu, personnellement, j'ai trouvé sa dernière période beaucoup plus positive que sa première. Le problème avec Moesky, c'est que d'un point de vue mental, c'est un joueur qui est capable de vite redescendre, très, très vite redescendre. Il est jeune, encore une fois, mais ça fait près de 8 ans, 7-8 ans. Il joue déjà dans le monde professionnel, depuis l'âge de 16 ans qu'il est dans le monde professionnel. Il faut, au bout d'un moment, savoir grandir aussi avec ce type d'épisode-là. Et c'est vrai qu'il y a cette sensation qu'on a encore l'idée de voir ce Moesky enfant par moment. Les qualités du joueur, il ne se discute pas. J'ai envie de dire que c'est un joueur qui peut largement mieux faire. Il a des qualités offensives de protection de balle, de frappe, de dribble, qui peuvent porter à quelque chose de meilleur. Maintenant, il faut des résultats. Et aussi, de la part du joueur, je trouve ça complètement compréhensible que celui-ci ouvre la porte. La Juve a ouvert la porte. Moesky n'exclue pas tout ça. Il y a une phase de réflexion. On verra quand tout ça s'accélérera. Conscient évidemment que pour le moment, il y a deux clubs par-dessus tout qui ont montré un intérêt. La Fiorentina monte. Pour moi, personnellement, je vous le dis, c'est une très très bonne idée la Fiorentina pour Moesky. Je verrais la Fiorentina comme une très très bonne idée. Un club dans lequel, très certainement, il jouerait. Parce que d'un point de vue offensif, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça ne marche pas forcément. Ça joue bien au foot. C'est une équipe qui joue pour l'Europe. Donc imaginez, Moesky arrive à décrocher l'Europe avec la Fiorentina. Enfin, je corrige. Moesky arrive à décrocher la Ligue des Champions. Et qui plus est, la quatrième place, on est toujours en cette saison, c'est open bar. Difficile de dire entre la Fiorentina, entre le Napoli, la Roma, l'Atalanta, Bologne si vous voulez pour le moment, qui est capable d'accrocher cette quatrième place. Je ne compte pas Milan parce que Milan terminera très certainement troisième. Donc, c'est un contexte avec trois points à analyser. Les trois points que j'ai cités dans cette vidéo. Il y a le danger d'un point de vue numérique. Il y a la compréhension d'un point de vue personnel pour le joueur. Et surtout, le troisième point, le temps de jeu plus ample pour Kenan Lilitz. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire savoir tout ça dans les commentaires. à actionner la cloche pour nous, il n'y a pas aucune vidéo. Et puis, en ce moment, modalité capitale. Il y a pour ma part, professionnellement, je vais d'abord penser à Lazio Nome et Milan Atalanta. Et puis, demain, on va concrètement se pencher vers ce Uwe Frosinale. Je vous attendrai évidemment sur les antennes de l'équipe. Bon mercredi à tous. Ciao, ciao.